Salut à tous et à tous, c'est Narmica. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un logiciel qui s'appelle UnClockRot. Ce logiciel permet de roter votre téléphone. Pour le roter, il vous faut un ordinateur, plus tous les logiciels fournis avec votre téléphone, et votre téléphone sous Android bien sûr. Il va falloir bien suivre à la lettre ce tuto. Pour télécharger le logiciel, vous allez dans la description, il y aura un lien, et vous arrivez sur cette page. Donc, vous descendez, et vous cliquez ici, voilà, et ouvrir un lien dans un nouvel onglet, je vais faire... Non, c'est pas ça. Donc là, il est en train de le télécharger, tout simplement, c'est un lien direct. Et après, vous allez arriver sur le logiciel, et on va se retrouver. Donc voilà, alors là, c'est le logiciel téléchargé, on fait ouvrir, oui, et vous l'installez tranquillement. Donc après, on va passer sur le téléphone. Donc, les premières choses à faire sur le téléphone, vous allez dans les paramètres, applications, développement, et vous cochez débogage USB. Donc, en fait, ça va déboguer, quoi. Et ensuite, vous allez encore dans l'application, et vous cochez sources inconnues. Donc voilà, comme ça, ça permet d'installer des applications qui ne proviennent pas de l'Android Market, du Play Store. Et après, vous vous connectez à votre PC, voilà. Et là, on se retrouve pour le route. Mais avant, on va voir si votre smartphone est compatible. Donc, on va sur le site de toute l'heure, donc phone Android, et on va descendre jusqu'à la liste des smartphones compatibles. Donc, on regarde si votre smartphone est compatible. Disons que c'est le Samsung GT i9000, donc Samsung Galaxy S, ou même un ZTE Blade, ou même un acer Gringer, un acer liquide, je ne sais pas ce que vous voulez. Donc, si c'est compatible, on va pouvoir le router. Si c'est pas compatible, il faudra trouver un autre moyen de le router. Donc, une fois que votre téléphone est connecté à votre port USB sur votre ordinateur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien vérifier que vous ayez essayez toutes les tâches auparavant, donc mettre le mode debugging, et que vous ayez coché la case pour que votre téléphone accepte des applications qui ne proviennent pas de l'Android Market. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce bouton-là. Donc, après, il va aller chercher des fichiers, il va les installer sur votre téléphone, et voilà, votre téléphone sera routé. Mais, il y a un truc, c'est qu'apparemment, ça enlève la garantie. Donc, on s'en fout un peu, parce que les gens, si vous avez un problème, votre téléphone, il frisse, par exemple, ou il flash, ou je sais pas ce que vous foutez avec, bah, en fait, je pense pas qu'ils vont trop regarder si vous l'avez routé, ou si vous avez installé des trucs, le Quark Mode, des trucs comme ça, ils vont dire que je vais le remettre à zéro. Enfin, ça, c'est mon avis. Et, pour l'enlever, vous allez cliquer sur une route. Donc, ça va tout enlever les fichiers qu'il avait mis auparavant. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur une nouvelle vidéo qui s'intitulera Comment craquer des applications ne provenant pas de l'Android Market, mais d'un autre logiciel. Et, bien sûr, ce sera des applications normalement payantes. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Bye. Merci. 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 Merci.